Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert vous est présentée ce jour par la voix de Sabine. Nous parlons de D'Artagnan en Guyenne. Pour tenter de rétablir le prestige royal et mettre fin à la seconde fronte bordelaise, le cardinal Mazarin décide la reine-mère Indotriche et le jeune Louis, futur Louis XIV, âgé seulement de 12 ans, à entreprendre le voyage de Guyenne en compagnie d'une partie de la cour. Tout ce beau monde arrive à Bourg le 27 août 1650, cité girondine, qui devient un temps le centre politique du royaume. Le cardinal entretient alors une correspondance suivie avec de grands personnages, et notamment Hugues de Lyon, diplomate éminent, secrétaire de la reine en qui il a toute confiance. Pour les courriers, il utilise les services d'un émissaire, dont quelques lettres nous révèlent le nom. Voici ce que contient l'une d'elles. « J'envoie M. D'Artagnan à la cour pour me rapporter des nouvelles de leur majesté. Il pourra raconter le détail de ce qu'il s'est passé ici. » Ou encore « M. D'Artagnan me rendit hier soir à 10h les deux lettres dont il a plu à votre excellence de m'honorer. » Ainsi, le fameux d'Artagnan, ce mousquetaire popularisé par Alexandre Dumas, est un personnage bien réel. Pendant quarante jours, on va et vient permanent, en bateau ou à cheval, jour et nuit, sans relâche. Il sillonne le fleuve, le vignoble bourguet, l'ensemble du vignoble bordelais, les marais de Bruges, au service du cardinal Mazarin. En 1650, époque de son séjour en Guyenne, d'Artagnan est une personne très estimée. Le jeune Louis, qu'il côtoie souvent, lui accorde toute sa confiance, le chargeant de nombreuses missions, qui réclament à la fois vigilance et discrétion. C'est le début de son ascension. Charles de Batz, seigneur d'Artagnan, est né en 1611 et fut tué en 1673 au siège de Maastricht. En 1644, il rejoint la compagnie des mousquetaires du roi, dissoute deux années plus tard par Mazarin lui-même. Il gravit les échelons d'une belle carrière, lieutenant de mousquetaires, puis maréchal de Caen. On lui doit l'arrestation en 1661, sur ordre de Louis XIV, de l'intendant Fouquet. En ces temps de confinement, pourquoi ne pas lire ou relire la trilogie L'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires ? Vingt ans après, et Le Vicomte de Brajolonne, où visionner une des nombreuses adaptations cinématographiques, pour les amateurs de films, de KPDP. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...